Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, «Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra un con. récompense de juste. Et c'est lui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Amen, je vous le dis. Dans l'évangile, Jésus nous dit « Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je pense qu'il veut dire qu'il faut vivre une vie en imitation de la vie de sacrifice de Jésus pour avoir la vie. Et le sacrifice, c'est notre vie qui est demandé chaque jour de chacune de nous. Et comment est-ce que c'est possible? Et c'est Saint Paul qui nous dit « Nous sommes baptisés dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. » Nous sommes baptisés. Jésus a conquéris la mort. Jésus a conquéris le péché. Jésus nous a apporté le salut. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis parfait. Je suis encore un pécheur. Même si je suis baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus, je reste encore un pécheur. Mais je ne suis pas l'esclave du péché. J'ai l'espérance. Et si j'essaie de rester fidèle, comme Jésus nous a promis dans l'Évangile, si on essaie, nous aurions notre récompense. Une récompense de la vie. Une récompense de pardon, si je tombe. Une récompense d'espérance. que dans cette vie restant fidèle à la vie de Jésus et à la grâce qu'il nous a obtenue en nous donnant l'Esprit Saint, on trouve que nous soyons, nous avons l'espérance de la vie éternelle. toujours, Dieu répond à nos efforts avec des signes d'espérance. Dans la première lecture, c'est un enfant. Dans la deuxième lecture, c'est la promesse de la vie. Et dans l'Évangile, Jésus nous promis qu'on ne perdra pas notre récompense, même si on fait si peu que d'offrir un verre d'eau fraîche à un des petits. C'est ça. Si on essaie, si on reste fidèle, nous avons l'espérance de la pardon et nous avons l'espérance de la vie, la vie éternelle. et nous avons les enfants. C'est une belle